Free Spirit Par le pouvoir du Tout-Puissant Le caractère hospitalier réel des hôpitaux de nos jours doit, mes amis, être interrogé Car derrière les rideaux, il se passe un tas de choses Sur fond, le trafic de sexe et d'organes, de kidnapping et d'enlèvement Au sein d'une société qui comporte des individus qui choisissent Qui vit et qui est sacrifié Tant pis donc pour les pauvres, les faibles, les indigents Ou la rasia spirituelle des temps modernes Ainsi donc, ce faisant, on enregistre chaque année les morts et les disparitions suspectes Qui sortent de tous les registres Comme si les personnes se seraient évaporées tout d'un coup Cela cache la réalité d'organisations La présence d'organisations criminelles Qui fonctionnent comme des pieuvres Dont les tentacules s'étendent à toutes les couches de la société Nécessitant la présence d'au moins un de leurs représentants A chaque niveau donné de la chaîne Qui bien sûr, comportent des établissements publics Comme les hôpitaux et les services judiciaires Liens donc entretenus avec le crime organisé Mais bien d'autres couches sont également infiltrées Nous en parlerons peut-être à une autre occasion Le fonds de commerce est donc le trafic de sexe et d'organes, le proxénétisme, les éliminations ciblées, la falsification de certificats médicaux, etc. La procédure veut que chaque intervenant sous couvert de sa casquette officielle intervienne là où on a besoin de lui pour faire tourner la roue Prenons le cas d'un enfant de 8 ans par exemple Victime de violences sexuelles dans son entourage S'il se faisa que pour une raison ou une autre cela se su Et que l'opportunité de l'ouverture d'une enquête Nécessite le fait que l'enfant soit évacué à l'hôpital pour des examens La même chose peut être observée pour les cas de viol Voilà donc ce qui se passe Dans notre cas, les prédateurs sexuels sont affiliés à une sorte de couvent Ils partagent l'info avec leurs confrères, des services de police et des hôpitaux pour que les mesures soient prises afin que leur responsabilité soit complètement dégagée Deux cas de figure se présentent Ils peuvent tenter de faire passer la victime pour un malade mental, un schizophrène, etc. Ou à défaut carrément le tuer Pour ce faire, l'expertise de celui qui administre les soins remplit et signe les registres et requises En effet, il lui sera loisible de diagnostiquer ce qu'il voudra Mais avant, il devra pouvoir le justifier comment ? En administrant les produits qui permettront de constater les symptômes corroborant le diagnostic Et donc justifiant les conclusions favorables à la team Des fois, on peut sortir de ces cas Et il peut s'agir tout simplement de n'importe qui que quelqu'un a voulu faire passer pour un malade mental Dans des conditions similaires C'est arrivé à beaucoup de personnes que l'on a voulu isoler et neutraliser de la sorte Pour divers motifs En utilisant les services de santé Les assassins au faciès d'anges gardiens C'est pour cela qu'il faut faire attention à ne pas accepter de se faire inoculer tout et n'importe quoi Revenons à l'enfant laissé à lui-même dans ces conditions Le problème dans ces cas C'est d'abord trouver un moyen de justifier le fait qu'il faille le retenir Alors qu'à la base, souvenez-vous, il n'était là que pour se faire examiner Pendant l'examen Si une attention particulière ne lui est pas portée L'infirmière affiliée lui administrera un produit qui l'affaiblira On le mettra sur un lit Et pour le retenir au moins 72 heures On peut opter pour faire monter sa pression par exemple Tout d'un coup donc c'est la panique Mais personne ne sait ce qu'il y a dans ces veines À part bien sûr l'équipe de secouristes Mais on peut aussi avoir le cas de l'administration de psychotropes ou autres Toujours dans le même objectif final, l'immobilisation Comme je disais Tu n'en sors que très diminué ou mort Selon les termes du cahier de charge bien sûr On peut ensuite tuer tranquillement l'enfant Et venir faire son discours aux proches En leur tapant tendrement sur l'épaule En leur disant nous sommes désolés etc Des fois mes amis, même pas besoin d'arriver à l'hôpital L'équipe d'ambulanciers également dans le deal Fait le taf sur place à l'abri des regards Il suffit juste qu'on les appelle Ils ont des packs spéciaux dédiés Et toute une organisation pour brouiller les pistes des contrôles de procédure C'est tout un monde Mais les services en charge dans une nation sérieuse Devraient être en mesure de faire ce travail Pour les contribuables Ce n'est pas à nous de le faire Encore faudrait-il que ces contribuables se réveillent Tous les justificatifs fournis sont donc remplis par des membres de ce réseau criminel de bout en bout Et voilà, l'affaire est pliée On passe au cas suivant Lors du Covid Les gens ont été inattentifs à la récurrence du décès de personnes Qui du jour au lendemain mouraient à l'hôpital Juste parce que la psychose du moment leur a fait ressentir le besoin de se faire tester ou consulter Same process On te pique, on t'interne, on te tue et on gonfle les fêtes Si en plus on couvre une affaire pendante, tant mieux Plusieurs éliminations de personnalités qui ne collaient pas au profil mental idéal de la société ont donc eu lieu Même si les gens, certains parmi les gens font semblant de ne pas savoir ce qui se passe Mais le plus grave et le plus lucratif, c'est tout ce qui touche aux enlèvements et au trafic de sexe Où c'est carrément l'enfer qui attend les victimes Nous parlons d'un marché de milliards de dollars Vous serez surpris si vous entrevoyez l'étendue des implications, les ramifications et l'organisation d'un système très huilé Le marché des organes est international Nous sommes dans une société capitaliste, offre et demande C'est donc naturellement que le nécessaire sera fait pour que les affaires tournent Car la demande est forte Ce qui fait que cette réalité est indéniable La vérité reste la vérité alors que celui que ça gêne aille voir ailleurs Le combat que nous menons nous dépasse Il s'étend à la société tout entière Cette société malade où les gens font des parcours universitaires pour verser ensuite dans la criminalité la plus banale En toute impunité, fort de leur parfaite couverture Il fallait que le moment vienne pour que les gens aient le courage et la capacité d'exposer cela avec toutes les manipulations Autour qui rythment indirectement la vie de plus d'individus que vous ne le croyez Dont beaucoup alors dépend Surtout les enfants, les adolescents et les jeunes surtout Nous ne sommes pas là encore une fois pour plaire ou faire dans les potins On vous dit ce qui se passe dans un contexte où tout est sciemment caché Faisant que toute personne extérieure à ces groupements est de fait une cible potentielle Soyez sûr mes amis et ne l'oubliez jamais Ça n'arrive pas qu'aux autres A l'hôpital donc tu entres en pleine forme Tu ressors soit malade soit mort sur un chariot C'est la réalité des hôpitaux de nos jours Le médecin donc vient et te dit Dit aux proches nous sommes désolés Nous avons fait de notre mieux mais il n'a pas survécu Comme c'est un médecin qui parle Notre ami oublie que la personne qui l'a accompagnée était bien portante en y entrant C'est facile de tromper Quand on a confiance Et en qui les gens ont le plus confiance En ceux qui portent la blouse et l'uniforme bien sûr Ceci donc Entraînant cela Il faut en être conscient Tu vas en quelque sorte te réfugier chez le diable Qui sourit en te voyant venir Vous conviendrez avec moi que c'est injuste de ne pas savoir Être au fait permet de ne pas être pris au dépourvu Il faut savoir ce qui se passe Personnellement je ne fréquente pas les hôpitaux Car la bonne alimentation est curative Un homme bien dans sa tête qui se nourrit bien Et qui prend soin de lui Mes amis ne tombent pas malade Nous nous en arrêterons là pour aujourd'hui Et reviendrons aux besoins sur le sujet Lors d'un exposé que nous aurons pris le temps de mieux préparer Pour plus de clarté En attendant ceux qui le souhaitent Peuvent faire des recherches sur le sujet Les informations utiles sont disponibles L'idée encore une fois n'est pas de tout dire Mais d'alerter au max Chacun étant responsable de sa personne En vous remerciant mes amis A plus Free Spirit